Si je vous dis Bianca Castafior, ça vous fait penser à elle, non ? Ou bien à Tintin, à Milou, au Capitaine Haddock ? Mais musicalement, il n'y a pas un petit air qui vous vient en tête ? Ciel, mes bijoux ! Aujourd'hui, pour interlude, je vous emmène au musée RG à Louvain-la-Neuve, au cœur de la Belgique. Le lieu idéal pour s'intéresser à la Castafior, mais avant, laissez-moi vous raconter rapidement comment tout a commencé. C'est le 10 janvier 1929 que naît Tintin. Ses aventures commencent dans le petit 20e, supplément jeunesse du quotidien, le 20e siècle. Et Tintin est imaginé par un jeune dessinateur belge appelé Georges Rémy, qui signera plus tard sous le pseudonyme d'Hergé. Très vite, Hergé imagine de nouveaux personnages pour accompagner Tintin dans ses aventures. Les Duponts et Duponts arrivent dès 1932 et sont présentés comme les agents X-33 et X-33 bis, détectives diplômées. Archibald Haddock, le capitaine fan de bon whisky et de juron en tout genre, apparaît lui en 1941. Il y aura aussi, à partir de 1943, le professeur Triffon Tournesol, inventeur, sourd et humoriste malgré lui. Sans oublier Bianca Castafior, qui est déjà là dès 1938. Mais comment ce personnage est-il né ? Hergé ne s'en est jamais caché, il n'aimait pas l'art lyrique. Il a d'ailleurs déclaré en 1971... L'opéra m'ennuie, je l'avoue à ma grande honte, ou alors il me fait rire, ce qui est encore pire. J'ai l'œil et l'esprit trop critiques, je vois trop la grosse dame derrière la chanteuse, même si elle a une voix admirable. Le bellâtre derrière le ténor, le carton patte des décors. Pourtant, cet ennui pour l'opéra n'empêche pas Hergé d'être mélomane. Mais il aime plutôt le jazz, le rock. Cette relation amour-haine entre Hergé et la musique, on la retrouve notamment dans le vocabulaire du capitaine Haddock. Et oui, en plus de ses célèbres jurons, il ne manque jamais une occasion de parler de musique, d'instruments et surtout du cornet à piston. Et puis, dans les aventures de Tintin, il y a aussi de nombreuses références à l'opéra. Au début de l'oreille cassée, le gardien du musée s'y flotte l'air du Toreador, extrait de Carmen, opéra de Georges Bizet. Dans les bijoux de la Castafior, Haddock décrit les Duponts comme les carabiniers d'Offenbach, en référence à l'opéra bouffe Les Brigands de Jacques Offenbach. Et puis, toujours dans l'album des bijoux, la Castafior doit quitter Moulinsard pour aller chanter La Gazzaladra à Milan. La Gazzaladra, ou La Pivoleuse en français, est un opéra que Gioacchino Rossini compose vers 1817. Un titre qui aidera d'ailleurs Tintin à résoudre la disparition de l'émeraude dans les bijoux de la Castafior. Et un titre qui nous apprend aussi que Bianca Castafior est une cantatrice de la Scala de Milan et qu'elle ne chante pas que l'air des bijoux. Mais d'ailleurs, d'où vient cette air ? Connaissez-vous Charles Gounod ? C'est un compositeur français né en 1818 et mort en 1893. Et il a composé deux symphonies, cinq quatuors, un requiem, mais surtout des opéras. Et parmi eux, il y a Faust. Faust, c'est d'abord une tragédie de Goethe que Gounod découvre quand il a 20 ans. Il en fera son quatrième opéra, basé sur un livret de Jules Barbier et Michel Carré. L'opéra commence fort. Le vieux Faust est sur le point de mettre fin à ses jours. Apparaît alors le diable Mephisto Félaise qui propose à Faust de lui rendre ce qu'il désire le plus au monde, sa jeunesse. Et pour convaincre Faust, Mephisto lui fait apparaître la vision d'une très belle jeune femme, Marguerite. Faust est alors séduit. Il boit un breuvage qui le transforme en jeune homme. Au deuxième acte, Faust rencontre Marguerite, mais il n'est pas le seul intéressé. Siebel est lui aussi épris de Marguerite, sauf que Mephisto lui a infligé une malédiction. Toutes les fleurs que Siebel va toucher se faneront. Un jour, Marguerite se retrouve face à deux cadeaux. Un bouquet de fleurs de Siebel, mais elles sont fanées, et une cassette de bijoux déposée par Mephisto. Elle choisit alors les bijoux et là, c'est le tube. Marguerite, c'est une jeune fille chaste qui porte le nom d'une fleur. Et des fleurs, il y en a souvent dans Tintin, notamment dans l'album Les bijoux de la Castafior. D'abord, Bianca Castafior signifie blanche chaste fleur. Chaste comme Marguerite. Et puis, il y a aussi la variété de roses créée par Tournesol, complètement séduit par le rossignol milanais. Un rossignol ? Tiens, tiens. La première cantatrice à interpréter le rôle de Marguerite à Paris, en mars 1859, s'appelait Caroline Miollant Carvalho et était surnommée le rossignol marseillais. Et on peut aussi voir un lien entre la diva Castafior et la Casta-diva de l'opéra Norma de Bellini. Coïncidence ? Maintenant qu'on en sait plus sur Faust, l'opéra d'où est tiré l'air des bijoux, penchons-nous d'un peu plus près sur sa plus célèbre interprète, Bianca Castafior. La première fois que les lecteurs la rencontrent, c'est en 1938, en noir et blanc, dans Le Petit XXe. Et en tout, la Castafior apparaîtra dans cet album de Tintin. D'abord dans Le sceptre d'Autocar, puis brièvement dans Les sept boules de cristal, elle se dévoile un peu plus dans l'affaire Tournesol, apparaît à nouveau dans Coq en Stock, puis arrive l'album qui lui est dédié, Les bijoux de la Castafior. Enfin, elle revient plusieurs fois dans Tintin et les Picaros, ainsi que dans Tintin et l'Alvar. Ah oui, la Castafior est également présente à la radio dans Tintin au Pays de l'Or Noir et dans Tintin au Tibet, sans oublier une mention dans Objectif Lune. Bref, Bianca Castafior devient incontournable. Et quand elle ne chante pas, elle suscite aussi l'agacement en se trompant systématiquement de nom pour le capitaine Haddock. Mais c'est peut-être un peu de sa faute à lui. La première fois qu'il se rencontre, il est incapable de se présenter correctement. Odak, Hadak, Haddock, pas étonnant qu'elle ne s'y retrouve pas. Dans l'album des bijoux, quand elle écrit à Tintin pour annoncer son arrivée à Moulinsard, elle remet ses amitiés au capitaine Bartok. Alors ce n'est pas la même orthographe, mais on peut y voir une allusion au compositeur hongrois Bella Bartok. Et puis, dans Coq en Stock, il y a cet échange. « Ravie de vous revoir, mon brave Carboc, à roc. » « En rolle, madame Castafiol, à roc en rolle. » Bianca Castafior est donc une cantatrice beaucoup plus roc qu'il n'y paraît. Ce qui montre bien tout le paradoxe du personnage. Une dualité qu'on retrouve aussi dans sa carrière. L'orossignol milanais semble être une chanteuse de premier ordre qui chante sur toutes les grandes scènes du monde. Mais alors pourquoi Bianca Castafior exaspère-t-elle tant à chaque fois qu'elle entonne l'air des bijoux ? Et bien peut-être parce qu'elle a l'art de s'égosiller à plein poumon dans des espaces confinés, incongrus, comme dans l'intérieur d'une voiture par exemple. Mais au-delà de ses considérations vocales, ce qui est fascinant, c'est d'analyser l'évolution du personnage de Bianca Castafior dans les albums d'Hergé. La première fois qu'elle apparaît, Bianca Castafior propose à Tintin de faire du covoiturage. Et elle les accueille, lui et Milou, à bord de sa cadiaque avec chauffeur, digne d'une diva. C'est ainsi qu'il se retrouve à quatre serrés sur la banquette arrière parce que la Castafior est avec son pianiste accompagnateur, dont on apprendra plus tard qu'il se nomme Igor Wagner. Un nom qui fait sourire puisqu'il pourrait s'agir d'une référence à Igor Stravinsky et Richard Wagner. Lors de cette première apparition, Bianca Castafior est présentée comme une dame imposante au physique un peu ingrat avec un turban sur la tête. Sans oublier qu'elle porte des bijoux, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et sûrement un collier sous son épais manteau. C'est à ce moment-là qu'elle propose à Tintin de l'entendre pour la première fois. Et elle commence à entonner l'air des bijoux qu'elle chantera le soir même dans la capitale Sildave. Quelques cases plus loin, on retrouve la Castafior sur scène qui incarne plus que jamais la caricature de la chanteuse d'opéra. Que ce soit en noir et blanc en 1938 dans Le Petit XXe ou en couleur en 1947 dans l'album Le Sceptre d'Autocard dans un costume imaginé par Edgar P. Jacobs. Et justement, attardons-nous quelques secondes sur lui. Edgar Félix Pierre Jacobs, collaborateur d'Hergé mais surtout père de Blake et Mortimer. En plus d'être dessinateur, Jacobs était chanteur d'opéra. Il a été baryton à La Monnaie et à l'Opéra de Lille. Hergé et Jacobs se rencontrent en avril 1941. Ils ont respectivement 33 et 37 ans et à cette époque, Jacobs n'a jamais lu aucune aventure de Tintin. Mais le courant passe directement entre les deux hommes. Il est donc plus que probable que durant les trois années où il collabore, Jacobs amène une crédibilité lyrique au personnage de la Castafior. Continuons justement l'analyse du personnage. Après Le Sceptre d'Autocard, le Rossignol milanais revient dans Les Sept Boules de Cristal. Cette fois, ses cheveux sont bruns mais son coffre reste imposant alors qu'elle entonne « Encore et toujours l'air des bijoux ». Haddock la compare d'ailleurs à un cyclone. Arrive ensuite l'affaire Tournesol. Dans cet album, Bianca Castafior cache Tintin et Haddock dans sa loge pour qu'ils échappent au colonel Spons. Et ainsi, elle les aidera indirectement à sauver Tournesol. Là encore, le costume de la cantatrice est un peu cliché. Mais paradoxalement, il flatte sa silhouette en attirant l'attention sur sa taille plutôt marquée. Dans cet album, Hergé va en quelque sorte valoriser le personnage de la Castafior. Physiquement, mais aussi du point de vue de l'intrigue puisqu'elle est complice de Tintin et Haddock. Et surtout, elle apparaît comme un personnage courageux qui gagne ainsi le droit d'intégrer la famille Tintin. On retrouve ensuite Bianca Castafior lors d'un bal costumé en mer dans Coquenstock. Nous sommes alors sur le yacht de Rastapopoulos et ce dernier a choisi de se déguiser en diable. En diable ? En Méphisto ? Encore une référence à l'opéra. D'autant qu'il invite à danser une princesse qui porte un costume comme Madame Butterfly, un opéra de Puccini. La Castafior porte quant à elle une robe qui peut rappeler Marie-Antoinette, gardienne des moutons, avec une bague pour tout bijou. La voici donc souveraine, déguisée de simplicité. Arrivent alors les bijoux de la Castafior. Un album qu'Hergé conçoit dès la fin de l'année 1960, mais surtout un album qui rompt avec le schéma habituel. Tintin ne voyage pas, toute l'intrigue se déroule à Moulinsard avec une omniprésence féminine. Et oui, le château de Moulinsard est alors devenu une sorte de colocation de célibataires où Tintin, Haddock et Tournesol vivent en harmonie. Jusqu'au jour où la Castafior s'invite, tel un élément déclencheur au récit. Elle remplira alors tout l'espace disponible par son égo, par sa féminité et par sa voix bien sûr. D'ailleurs, dans les bijoux de la Castafior, les allusions à la musique sont partout. Je vous ai déjà mentionné le capitaine Bartók. Mais un peu plus loin, Haddock lui-même va dire que la Castafior est arrivée avec son Irma et son espèce de Beethoven en parlant d'Igor Wagner. Quelques pages plus tard, une fanfare débarque à Moulinsard. Des noms de compositeurs reviennent ensuite quand la Castafior est interviewée par la télévision. Elle cite Rossini, Puccini, Verdi, Gouni. L'absus révélateur, c'est Charles Gounod et non pas Gouni qui a composé Faust. Et inconsciemment, en prononçant à l'italienne, elle évoque le nid où l'on retrouvera plus tard sa précieuse émeraude. Enfin, il y a les gammes d'Igor Wagner, enregistrées ou non, qui résonnent dans le château. Pour résumer, dans cet album, la musique est omniprésente et sous diverses formes. Opéra, fanfare, musique tigane. On voit bien que les personnages imaginés par Hergé et Hergé lui-même s'y connaissent plutôt bien en musique. À plusieurs reprises, on croise la Castafior dans Tintin et les Picaros. Dans cet album, elle apparaît plus autoritaire que jamais. Mais ce n'est pas la seule femme autoritaire de cette histoire. Dans les Picaros, on découvre aussi Peggy, l'épouse du général Alcazar. Un peu plus loin, lors de son procès, la Castafior est présentée comme un monstre qui a mis son talent au service de la haine. Elle profitera alors du public et de la retransmission télé de son audience pour entonner le fameux air des bijoux, prenant sa condamnation avec humour. Enfin, Bianca Castafior est très présente dans les premières pages du dernier album inachevé d'Hergé, Tintin et l'Alphar. Plus people que jamais, accompagnée d'Igor Wagner et d'Incaniche, on la retrouve à Matrice d'Art. Évidemment, l'histoire n'a jamais été terminée par Hergé. Mais dans les planches dont on dispose, la Castafior ne chante pas. Alors, que peut-on conclure ? Qui est Bianca Castafior ? Que nous dit-elle sur l'opéra ? Mais surtout, que nous dit-elle sur son créateur, Hergé ? Ce qui est certain, c'est que même si Hergé n'aimait pas l'opéra, il aimait la musique et surtout, il la connaissait. D'abord, parce qu'il se renseigne toujours abondamment sur ses sujets. Mais aussi, parce qu'il pouvait compter sur certains de ses collaborateurs, comme Edgar P. Jacobs. Pour ce qui est de la Castafior, si au premier abord, elle passe pour une imposante chanteuse d'opéra qui casse les oreilles, elle se révèle bien plus au fil des albums. Généreuse, optimiste, courageuse, prête à tout, fidèle en amitié, elle n'hésite jamais à se mettre en danger pour sauver ses amis. Et puis, on découvre aussi qu'elle ne chante pas que l'air des bijoux, mais qu'elle est une grande cantatrice de la Scala de Milan, une diva connue et reconnue. Ce qui me fait dire que Bianca Castafior est une femme résolument moderne. Une cantatrice qui est arrivée à sa manière à intégrer l'opéra dans l'imaginaire des lecteurs des aventures de Tintin. Et ça, ça fait de Bianca Castafior une héroïne de l'opéra. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501